wordpress.com les pages jusqu'à présent dans toutes les vidéos précédentes à chaque fois que nous voulions créer du contenu nous avons créé des articles les articles représentent les flux d'actualité de notre site web à chaque fois qu'une nouvelle recette est publiée je vais créer un article à côté de ces contenus périodiques nous avons des contenus beaucoup plus statiques des contenus qui n'évoluent pas forcément qui ne changent pas réellement et qui n'ont surtout pas besoin d'apparaître sur la page principale de notre site lorsqu'une nouvelle actualité est publiée par exemple si je parle de mes conditions générales d'utilisation ça ne doit pas apparaître entre deux recettes ce sont des contenus statiques que l'on va faire apparaître dans un menu ou dans un pied de page et que l'internaute pourra consulter s'il en a besoin même chose pour un formulaire de contact pour un devis ou pour d'autres notions comme cela que l'on va chercher à des moments bien précis on va donc prendre un exemple de la fameuse page nous contacter ou qui suis-je ou encore d'une page d'accueil on verra ces trois exemples successivement nous allons commencer dans un premier temps avec la fameuse page à propos cette page à propos lorsqu'on se connecte sur le site elle est ici elle est créée par défaut dans le menu Avotalk en fait quand je clique sur ce petit menu hamburger et bien je tombe sur une page à propos qui est totalement vide or elle ne constitue pas un article nous ne l'avons jamais vu c'est normal puisqu'il s'agit d'une page nous allons donc essayer de compléter cette page pour pouvoir trouver des contenus plus adéquats et surtout la renseigner de façon pertinente je vais donc retourner sur mon mode administrateur c'est à dire le back office du site et je vais basculer de article à page et là on voit que nous avons une page d'accueil qui est créée et nous avons cette fameuse page à propos alors déjà je vais peut-être changer un petit peu le titre je vais mettre le titre à propos de moi à la place d'à propos alors les pages fonctionnent exactement comme les articles donc si vous savez bien créer des articles vous saurez très facilement créer des pages il y a juste quelques petites différences et nous les préciserons au fur et à mesure où elles apparaîtront donc je vais déjà basculer sur ma page à propos de moi donc il s'agit d'une page classique un peu comme un article à la place de à propos je vais juste rajouter au bout de moi on va mettre à jour puisque cette page est bien entendu déjà publiée et plutôt que voici un exemple de page et bien je vais mettre peut-être un texte un peu plus intéressant donc je vais tout de suite aller dans mes ressources vous vous souvenez dans les premières vidéos je vous ai fait télécharger un package de ressources si vous ne l'avez plus et bien j'ai mis dans la description le lien qui vous permettra de re-télécharger le fichier zip et bien entendu le fichier zip n'est pas utilisable tel quel il faut le décompresser en faisant un clic droit extraire tout sur windows ou simplement un double clic sur mac et ensuite vous trouverez à l'intérieur un document word qui s'intitule à propos de moi je vais donc double cliquer dessus ça va l'ouvrir et je me retrouve ici avec le cv de la personne qui a effectué ce site web je vais donc copier-coller le contenu voilà on prend tout le contenu on le copie on réduit le document et puis on va le coller à la place de ce texte par défaut qui ne m'intéresse pas et bien entendu alors hop on va supprimer et on va faire un coller il va créer autant de blocs que nécessaire et en tout cas j'ai à présent ma page de créer je ne vais pas aller plus loin j'ai juste fait un copier-coller je fais mettre à jour et je vais quand même vérifier que cela fonctionne donc je rebascule en front office pour voir si dans mon menu j'ai bien ma page à propos et que celle-ci contient mon nouveau texte effectivement ma page à propos maintenant contient mon espèce de cv qui donne le cv de madame Aline Dupont donc c'était ma première entrée je vais quand même l'améliorer un petit peu donc je vais revenir en back office et je vais à présent rajouter peut-être un petit lien hypertexte en 2018-2019 cette personne a fait une licence professionnelle action commerciale inter-entreprise cette licence professionnelle n'existe plus puisque les DUT ont disparu et qu'à présent nous avons des BUT en 3 ans qui couvrent donc la plupart des licences professionnelles je voudrais donc rediriger action commerciale inter-entreprise vers le site web de l'IUT vers le BUT en question qui est le BUT TC du site d'Aix-en-Provence donc pour faire cela bien entendu il me faut une nouvelle page que je cherche en fait cette fameuse adresse donc c'est IUT je vais mettre Aix-en-Provence je vais mettre technique de commercialisation normalement on devrait tomber sur la bonne page but TC Aix ça m'a l'air d'être le site institutionnel voilà et donc j'ai la description du BUT technique de commercialisation du site d'Aix voilà et là nous avons donc les objectifs de cette formation l'organisation des études le contenu parcours et débouchés les modalités de candidature et puis des petites vidéos de présentation parfait donc cette page me convient parfaitement je vais faire un clic sur l'URL je vais copier cette URL et je vais revenir à présent sur mon site sur le back-office de mon site et là où c'est sélectionné action commerciale inter-entreprise je vais placer un lien et je vais coller ce lien voilà donc là normalement maintenant j'ai mon lien je suis sûr d'avoir validé donc on va juste cliquer dessus peut-être le remettre hop lien CTRL V link parfait donc là j'ai bien mon lien et ce que j'aimerais c'est qu'il souffre dans un autre onglet donc en fait ce que je fais c'est que je reclique une deuxième fois c'est dommage c'est pas accessible dès le premier dès le premier clic et au lieu de modifier ou de couper le lien je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet c'est-à-dire que j'ai activé la case à cocher ouvrir dans un nouvel onglet à partir de là on va maintenant le tester donc on va mettre à jour on va tester le lien il faut toujours bien vérifier je clique sur à propos de moi et on va réactualiser la page et là je pense qu'il y a un problème de cache qui fait que le lien n'a pas été n'a pas été pris en compte et il me faut surtout fermer les guillemets donc je me rends compte d'une petite erreur je retourne donc sur mon site en back office c'est en fait les guillemets à la française qui ont été rajoutés donc je ne peux malheureusement rien faire mise à jour donc là il est bien mis à jour ça devrait apparaître lorsqu'il rechargera lorsque le cache serveur ne sera renouvelé on essaiera dans quelques instants j'aimerais aussi revenir sur l'image mise en avant donc je vais revenir ici image mise en avant car je voudrais mettre la photo d'Aline Dupont donc pour cela je reviens sur ma page comme pour les articles nous avons un bloc image mise en avant et là nous allons aller chercher dans la médiathèque ajouter nouveau puisqu'elle n'est pas l'image la photo donc téléchargement package ressources package ressources la photo d'Aline Dupont elle est téléchargée elle est uploadée et je peux à présent l'insérer on va faire une mise à jour et puis on va revenir sur la page à propos de moi pour voir si voilà la photo d'Aline Dupont est présente et nous avons maintenant notre lien hypertexte qui est visible par le petit trait de soulignement si je clique dessus ça ouvre un nouvel onglet but TC et nous allons donc avoir ici le but TC qui va s'ouvrir je reviens donc sur mon site et je vais pouvoir m'arrêter là pour cet article ah non juste une petite chose quand même puisque j'ai mis à jour cet article je reviens sur le front-end il est ici et je reviens sur la page d'accueil de mon site Avotoc vous voyez que sur la page d'accueil de mon site Avotoc je n'ai pour l'instant puisque je suis sous forme d'un blog que croque Hawaii risotto et salade de penne c'est à dire que aucune information sur la page à propos n'apparaît ici puisqu'il ne s'agit pas d'un article mais qu'il s'agit d'une page pour consulter cette page il me faut aller dans le menu consulter à propos de moi voilà j'espère que cette présentation très courte vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et bien entendu de vous abonner à la chaîne à très bientôt